100.9 Dans le retour juste pour le fun, je ne sais pas si tu as entendu Emmanuel un peu plus tôt, on a souligné ta présence, on a raconté qu'on t'a invité encore pour une deuxième fois malgré que ça fait bientôt un an qu'on fait de la radio et on t'a mis dans la case des nouveaux meilleurs amis. Donc on a eu un coup de foudre, on a apprécié ta première présence et on s'est dit, si on lui donnait une deuxième chance, tu sais que la semaine passée, Emmanuel, on a parlé à quelqu'un, à Nancy entre autres, qui nous écoute peut-être au moment où on se parle et qui nous a raconté la douleur, la souffrance d'un épisode dans sa vie où il y a eu un traumatisme important. Et ça fait la sorte qu'à partir de ce moment-là dans sa vie, elle n'avait jamais bégayé avant et à partir de ce moment-là et depuis ce moment-là, elle bégaye. Je t'ai appelé ce matin, il était à peu près vers 9h30, ça a pris 15 secondes pour un retour d'appel et tu m'as raconté que tu avais entendu cette dame-là, Emmanuel. Bonjour Mario, bonjour Chantal. Bonjour. Merci de me recevoir encore. Oui, parce que figure-toi que ceux qui viennent te voir, ils t'écoutent aussi, donc c'est toujours sympathique. Oui, c'est gentil. J'écoutais, oui, en fait, et c'est vrai que moi, dans ma voiture, c'est comme si j'avais pris une grande gifle. C'est la première fois que j'entends une femme qui bégaye ou un homme qui bégaye qui passe à la radio et qui a ce courage, parce que c'est au-delà du courage de pouvoir l'écouter, ça m'a touché profondément. Alors, je ne suis pas habilité pour dire si c'est un trauma ou autre chose, je ne sais pas. En tout cas, on sait que c'est une peur intense qu'elle a vécue dans ce moment-là. Et moi, je pense que cette dame devrait déjà aller voir un psychologue, parce qu'il nous arrive, nous, d'accompagner des gens qui bégayent. D'abord, d'aller voir un psychologue pour pouvoir faire une mise en sécurité. Déjà, être suivi par un professionnel pour comprendre, justement, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être le pourquoi, et nous, ça ne nous appartient pas le pourquoi. J'ai la chance de travailler avec des médecins, avec des psychologues qui m'envoient leurs patients, qui deviennent mes clients. Et on va travailler en collaboration les uns avec les autres. On ne va pas travailler du tout sur la même problématique. Cette femme serait venue me voir dans mon bureau. Je lui aurais conseillé d'aller voir un psychologue pour qu'on puisse continuer, nous, à travailler ensemble. Je ne pense pas que j'aurais pris ce défi de travailler avec elle sans qu'il y ait un suivi psychologique pour ça. Oui. Écoute, je ne sais même pas si je t'ai présenté comme un hypnologue. Je ne sais pas si je t'ai présenté comme un hypnothérapeute, mais c'est ça, ton boulot. Et la première fois qu'on s'est parlé, on a raconté plein, plein de trucs où, à quelque part, il y a des gens qui gagnent leur vie à faire ce métier-là, mais dans l'avenue spectacle. Et on a le droit de croire ou pas. On a le droit de penser que c'est à la portée de tout le monde de faire la poule. On a le droit de penser que c'est à la portée de tout le monde de conduire un jet. C'est à la portée de tout le monde de se retrouver dans une pièce où il fait 47 degrés et qu'on a chaud et que c'est épouvantable. Oui. C'est à la portée de tout le monde. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout à la portée de tout le monde. D'abord, l'hypnose spectacle n'a rien à voir avec l'accompagnement par l'hypnose. Je sais. Je sais. Je pourrais en parler. Je pourrais expliquer, par exemple, qu'à peu près 5 % de la population mondiale est capable de monter sur scène pour faire du spectacle en hypnose, accompagné par un hypnotiseur qui n'est pas un hypnologue ou un hypnothérapeute. C'est quelqu'un qui va faire un spectacle avec des techniques. Des techniques que tout le monde peut apprendre. Et à partir de là, c'est une sélection de personnes qui vont pouvoir monter sur scène. Ces personnes-là sont aptes à jouer avec leur imagination. Ce n'est pas une question d'intelligence du tout. C'est l'imagination qui va faire le travail. Et puis, à partir de là, c'est un jeu, c'est un contrat qui va être signé entre la personne qui va monter sur scène et l'hypnotiseur. C'est une réalité. Les gens vivent vraiment cette réalité. Mais mon travail, ce n'est pas du tout de passer un moment agréable en faisant croire à quelqu'un qu'il n'aura pas peur au serpent. Il n'aura pas peur au serpent pendant quelques minutes, mais dès qu'il sera sorti, qu'il aura émergé de sa transhypnotique. Il ne recommence pas au serpent. Exactement. Mon travail, c'est vraiment d'aller chercher au niveau du système limbique, c'est-à-dire émotionnel, pas de comprendre le pourquoi de cette peur ou comprendre pourquoi c'est arrivé. C'est plutôt comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cet état-là. Donc c'est une transformation. Si on revient à cette dame qui vous a appelé, mon travail, ce ne serait pas de comprendre pourquoi elle a vécu ça. Vous savez, notre cerveau, quand il n'a pas la solution et qu'il a une peur intense, il va toucher ce qu'on appelle le système primaire. Le système primaire, c'est le reptilien qu'on a dans notre cerveau, c'est la survie. Et cette survie, elle a trois possibilités, trois solutions. C'est la fuite, c'est le combat, ou alors elle fige. Et cette dame, dans sa problématique, a figé complètement. Le cerveau est rentré dans un état, je pense, de panique. Et comme il n'a pas trouvé de solution, il a noté un ancrage dans le corps. Oui. Est-ce que, Emmanuel, je t'interromps deux secondes parce que tu te rappelles, elle bégayait énormément. Au moment où elle nous a raconté la CV de sa soeur, le moment où elle nous a raconté la douleur qu'elle a vécue, c'était insoutenable. À partir de ce moment-là, écoute, c'était foissant. Cette espèce de difficulté, à s'exprimer, s'est amplifiée de 100%. Et là, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je lui ai dit, ne revis pas ça, ne me raconte pas ça, ne te remets pas dans cet état-là, que tu ne sois sûrement pas, d'ailleurs, parce que je n'ai pas l'impression que c'était un appel de détresse qu'elle faisait. Elle voulait vraiment nous parler et de participer. Et j'ai noté son courage. J'ai noté le courage de cette fille-là, de cette femme-là, qui dit, malgré le problème que j'ai, je vais participer à une ligne ouverte. Imagine le courage que ça prend. Mais moi, c'est parce que ça, c'est arrivé avec un immense choc. Et quand j'écoutais Nancy nous parler de tout ça, j'ai pensé à des gens qui, quand il y a un énorme choc, vont venir les cheveux complètement blancs. Il va y avoir des signaux comme ça. C'est un peu le même principe dans ce cas-ci. C'est ça qui a été déclenché. Mais le déclencheur, parfois, se fait à ce niveau-là. Je l'ai vu un peu comme ça. Tout à fait. On retrouve même ce qu'on appelle la pelade. Des gens qui vivent un stress énorme qui, dans la nuit, vont perdre absolument tous leurs cheveux mais tous leurs poils aussi. Oui. Donc, moi, quand je t'ai entendu parler à cette dame, Mario, à un moment donné, je me suis inquiété parce que je l'ai entendu accélérer. À travers ses mots, on pouvait voir qu'elle revivait sa peur intense. Mais oui. Et tu as eu une réaction vraiment formidable. Tu ne pouvais pas faire mieux. Tu l'as dissociée tout de suite de cet instant-là. Et tu étais même un petit peu en force parce qu'elle ne t'écoutait pas à un moment donné. Et tu l'as vraiment dissociée de cet état-là pour qu'elle ne revive pas. Revivre une intensité comme ça, c'est la renforcer, c'est la développer, c'est l'amplifier. Donc, nous, en tant qu'hypno ou coach PNL parce que c'est tout un ensemble, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique et l'hypnose, c'est tous ces outils qui nous permettent d'intervenir. On n'est pas armé pour faire vivre ce genre de choses. C'est vraiment le psychologue qui va intervenir là-dessus. Donc, tu as agi, mais vraiment, c'était exemplaire ta façon de faire. Et dans la voiture, même, j'ai soufflé. Je t'avoue franchement, j'ai soufflé. Dans ta réaction, je me suis dit, il est exactement là où il devait être à ce moment-là. Est-ce que tu penses que je suis sous-payé, toi? C'est bien possible, oui. Tu devrais venir avec nous suivre quelques cours. Je pense que tu serais un très bon accompagnant. Dis-moi, je suis content de t'entendre ce matin, de me dire, écoute, moi, je prends une distance quand même parce que je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne ou je ne suis pas sûr que j'ai les bons outils pour entrer et aider cette dame-là. Donc, ton souci de dire, je ne fais pas du spectacle, je ne me pète pas les bretelles, j'ai besoin d'accompagner peut-être un psychologue et d'être capable de cerner, de bien comprendre c'est quoi cette douleur-là. Tu sais, on parlait la première fois, bon, ça, c'est un truc, je ne sais pas si Nancy nous écoute au moment où on se parle, mais ce matin, tu me disais, puis tu me disais, écoute, j'aimerais peut-être quand même la rencontrer. J'aimerais peut-être voir comment je peux l'aider. Oui, oui, ce serait avec grand plaisir, mais je te le redis, ça serait important qu'elle voie un psychologue. Je travaillerais en plaisir, en collaboration avec elle, accompagnée par quelqu'un qui soit armé, qui ait les outils justement pour percevoir. Elle n'était pas en détresse quand elle a commencé, mais dès qu'elle revit cet instant-là, on voit l'état du système limbique et émotionnel qui reprend le dessus. Et à partir de là, il y a une dissociation qui est nécessaire à faire, mais il y a un travail de psychologie à faire. Et pour ma part, je ne suis pas armé à faire ce travail de psychologie. Par contre, s'il y a un psychologue, je pourrais l'accompagner à avoir une autre perception de l'émotion et pas du moment. Je ne vais pas travailler sur le contenu, le contenu m'intéresse peu, c'est le contenant. Quand on a une émotion aussi forte que ça, cette émotion va s'ancrer dans le corps et pas dans la tête. On a un grand neurologue aujourd'hui qui s'appelle Antonio Damasio qui a démontré que le corps percevait tous les stimuli et toutes les stimuli allaient être marquées par un mouvement du corps. Ce mouvement du corps va être interprété par le système limbique émotionnel et ensuite va aller dans nos deux hémisphères, dans notre conscience pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand on a une peur frayeur à ce point-là, c'est-à-dire que c'est le corps qui va bloquer et le corps bloque et installe un ancrage. Donc ça, on est dans le contenant. Le contenant de cet ancrage-là, comment réagit son corps ? Donc moi, mon travail, ça va plutôt être de travailler sur la réaction du corps, cette symbolique du corps pour lui demander qu'est-ce que vous voulez à la place. comment on va transformer ? Et le fait d'avoir une autre perception de ce moment-là interprété par le corps va lui permettre d'avoir une autre perception interprétée par l'inconscient, par l'émotion, par le système limbique. Et quand le système limbique et le système reptilien est détendu, enfin perçoit la détente du corps, à partir de là, c'est plus du tout la même émotion. C'est de reprogrammer. Écoute, Emmanuel, je suis mon fils en voiture, il a son propre véhicule et il se fait frapper dans sa portière. Sur le coup, j'ai un choc émotionnel épouvantable. Je perds tous mes moyens. Mais quelques secondes après, je le vois sortir de son véhicule en me faisant le pouce en air pour me dire « Papa, tout va bien, tout est correct. » Donc, j'ai eu un choc. Il s'est passé quelque chose d'épouvantable. J'ai pensé pendant quelques instants que j'aurais pu perdre Thomas. Mais ça finit comme dans Walt Disney, ça finit bien. Cette dame-là a vécu un choc, mais quelques instants après, sa soeur est rétablie de tout ça. Comment ça se fait que le corps, comment ça se fait qu'on ne revient pas à la case départ parce que finalement, c'était une épreuve mais qui ne finit pas trop mal. Oui, alors ce qui se passe, on le retrouve régulièrement ça. Ce n'est pas sur le moment qu'on a peur. Le cerveau, en fait, le cerveau, quand il ne connaît pas, il ne peut pas interpréter ce qui se passe. Il ne sait pas. La grosse problématique, c'est quand on va revivre ou qu'on va repenser à ce moment-là. Dans notre tête, on a des neurones qui s'appellent les neurones miroirs. Et le neurone miroir va revivre l'émotion. Et c'est quand il va revivre l'émotion, en fait, que la peur s'installe. Sur le coup, on a un choc, on ne comprend pas. Et puis après, il y a toutes nos croyances, toute notre perception, toute l'imagination qui va se mettre en route. Et c'est à ce moment-là que la peur s'installe. Est-ce que tu comprends l'idée? Très bien. Je comprends très bien. Et je me dis, tu sais que dans ma vie, dans mes nuits, je peux faire des rêves qui deviennent des cauchemars et ça fait sept heures que je dors, je suis vraiment reposé et je me réveille avec le cœur qui bat à cent mille à l'heure que j'ai le sentiment que je viens de vivre quelque chose d'épouvantable. Comment on peut faire un rapprochement avec... C'est notre interprétation? Comment ça marche dans notre tête? C'est quoi nos repères? Alors en fait, notre cerveau, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, il va le vivre. Par exemple, si je te dis ou si je vous dis maintenant, alors que vous écoutez ma voix, il y a une partie de vous qui n'écoute pas ma voix. Il y a une partie qui est très très calme et qui fait le travail qu'il a à faire. Alors demandez-vous où se situe le calme en ce moment à l'intérieur de vous. Lorsque je vous dis ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher quel est l'endroit le plus calme à l'intérieur de vous. Comme vous connaissez déjà le calme, il va falloir d'abord que vous compreniez qu'est-ce que c'est que d'être calme. Donc votre cerveau va vérifier qu'est-ce que c'est que d'être calme et ensuite il va aller le comparer avec un endroit de vous qui est calme. Le cerveau va toujours le faire deux fois, trois fois pour comprendre. Si je vous dis ce verre est chaud, vous allez le toucher pour pouvoir comparer. Est-ce que c'est plus chaud que vous pouvez le supporter ou est-ce que c'est moins chaud? Il va comparer, il va le vivre pour pouvoir vous dire oui, c'est ça qui est vrai. Donc que lui le vit vraiment ou qu'il l'imagine, pour lui, c'est exactement la même chose. Vous faites un cauchemar dans la nuit, vous vous réveillez, votre cerveau a vécu le cauchemar comme si c'était une réalité. Et il va vous laisser cette trace jusqu'à ce que ça s'estompe. Et justement, l'hypnose nous sert à emmener la personne dans un état de trance modifié, ce moment où on ne sait pas si on dort ou si on est éveillé. Et puis, on va emmener ça en approche solution, en côté positif pour avoir une autre perception de ce qu'on a vécu. Dans cet événement-là, oui. On n'est pas obligé de revivre ce rêve, mais changer la perception du stimuli de la sensation qu'on a à ce moment-là. Alors ça se fait inconsciemment, très souvent, on n'a pas l'impression inconsciemment qu'on l'a. Mais à force de répétition, le neurone miroir va le revivre régulièrement et va amplifier le nouvel état. Alors qu'Anime, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, je ne sais pas si tu es apte à travailler sur ce dossier-là, mais il y a des gens qui font des cauchemars régulièrement parce qu'il y a plein de choses qui dans leur vie ne sont pas réglées. Oui. Et ça fait en sorte qu'ils ont peur de dormir parce qu'ils ont peur de se retrouver dans un contexte où non seulement on est mal quand on est éveillé, mais on est doublement mal quand c'est le temps de dormir. Comment on fait pour s'en sortir ? Alors ça, c'est encore une autre problématique. Les gens qui ont peur de s'endormir pour ne pas faire des cauchemars, c'est une croyance qui va s'amplifier. Mais oui. Donc, le travail qui va être à faire, c'est surtout de lui démontrer qu'il a déjà dormi sans faire de cauchemars. On va casser une croyance parce que les gens, ils vont nous dire mais j'ai toujours fait des cauchemars. mais ce toujours ne veut rien dire il y a un moment donné où ils n'ont pas fait de cauchemars. Ça veut dire que le cerveau, ce qu'il sait, il est capable de le retrouver. Il est capable d'apprendre, il est capable de désapprendre pour pouvoir réapprendre. C'est une question neurologique. L'hypnose aujourd'hui se pose beaucoup sur la neurologie. C'est les IRM aujourd'hui qui nous démontrent tout ça. et on peut le percevoir que dans un état de trans ou un état d'éveil total, notre cerveau va fonctionner à peu près de la même manière. Alors que quand on dort, normalement, c'est un système du cerveau qui va fonctionner qui ne se met pas en liaison avec un état d'éveil. Et l'inverse, quand on est éveillé, notre système du cerveau qui fonctionne quand on dort ne se met pas dans le même état. Alors que dans un état de trans, on va arriver à relier ces deux niveaux-là, l'état d'éveil et l'état de sommeil. Donc, on va pouvoir transformer la perception d'état de sommeil en passant par l'état d'éveil. Donc, c'est la conscience et l'inconscient qui vont pouvoir s'exprimer l'un à l'autre et puis comprendre ce qui se passe. Chaque action, chaque chose que vous vivez à l'intérieur de vous a une raison positive. Et cette raison positive, c'est toujours de protéger, de trouver une solution pour protéger. Alors cette protection qui a pu être intéressante pendant un moment, elle ne peut plus vous convenir maintenant. Donc, on va chercher une autre solution, on va proposer à la personne par rapport à tous les choix qu'elle peut avoir de choisir une autre solution pour pouvoir atteindre le même résultat de la protection. Cette espèce de pilule qu'on prend qui un jour ne fait plus effet parce qu'on est habitué de l'apprendre. Il faut trouver d'autres choses. Il faut trouver d'autres choses. Autre molécule qui va travailler. Oui, alors il y a certaines molécules qui sont indispensables et puis on peut trouver des solutions par soi-même. Toutes les ressources sont à l'intérieur de nous. On a déjà tout vécu. Donc, comment retourner chercher une ressource qu'on a déjà pour pouvoir l'amplifier et la remettre à sa place? Oui. Emmanuel, dans la vie, je ne sais pas qui a sorti ça. Quelqu'un de brillant qui disait que dans la vie, on utilise un pourcentage extrêmement minime de notre cerveau. On a des capacités extraordinaires. qu'est-ce qui fait qu'on est paresseux de la tête? Qu'est-ce qui fait qu'on... Non, mais tu comprends? Pourquoi on se sert de 5-6 % de nos capacités et de voir mon fils qui, très tôt, il ne sait pas ni lire ni écrire, mais qui est capable de fonctionner avec l'ordi. C'est écrit en anglais. Il fonctionne. Moi, j'ai peur de toucher aux touches, de peur, pas que ça explose, mais que j'efface quelque chose. Comment ça se fait qu'en vieillissant, on a le disque dur qui ramollit? Comment ça, on ne sert pas de plus grand potentiel de notre cerveau, Emmanuel? Il n'y a pas un peu de peur là-dedans, quelque part? Oui, mais en même temps, ce n'est pas très juste ce que j'entends. On se sert de 100 % de notre cerveau. Chaque emplacement dans notre cerveau a une raison d'être et est utilisé. Maintenant, on parle souvent qu'on se sert de 10 % de notre cerveau. Non, on se sert de 100 % de notre cerveau, mais de 10 % à la fois. C'est totalement différent. Oui. OK? De plus, notre cerveau est monotache. C'est-à-dire qu'il ne fait pas deux choses à la fois. Je ne sais pas toi, mais moi, j'entends souvent des femmes qui me disent qu'elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Je ne veux pas d'histoire, Marie-Mère, je ne veux pas d'histoire avec personne. Moi, je dirais oui, en effet, c'est possible. Mais en fait, notre cerveau ne se sert que d'un sens à la fois. On ne peut pas écouter plusieurs conversations à la fois. On va écouter à gauche, à droite, à gauche, à droite, peut-être très, très rapidement, mais on ne peut pas écouter les deux en même temps. Comme on ne peut pas regarder quelqu'un et l'écouter en même temps. Soit on l'écoute, soit on le regarde. Si on le regarde, très souvent, on est en train de penser, donc on ne l'écoute plus. Le cerveau est monotache. Il va très vite, mais il est monotache. Donc déjà, on va comprendre ça. On va comprendre aussi que 20 % de notre consommation alimentaire va nous servir à notre cerveau, à pouvoir alimenter notre cerveau en énergie. 20 % de ce que vous mangez tous les jours va servir à alimenter votre cerveau. Et sur ces 20 % que vous utilisez dans votre nourriture pour alimenter votre cerveau, il y a la moitié qui va servir à alimenter votre inconscient et la moitié qui va alimenter votre conscient. Oui. Et on sait que nous, tels que nous sommes, les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, les neurologues se disputent un peu à cause de ça, mais apparemment, on aurait entre 5, à peu près 5 % de notre cerveau qui serait conscient et 95 % qui serait inconscient. Oh. En sachant que notre conscience est capable de traiter entre 5 à 9 stimuli à la seconde. D'accord ? Alors que notre inconscient, lui, traiterait à peu près 2,3 millions de stimuli à la seconde. Ça veut dire qu'on est feignant, consciemment. Consciemment, on n'a pas cette faculté. On n'est pas riche, mais oui. Et pourtant, on utilise quand même 50 % de l'alimentation pour notre conscience. Il n'y a pas juste ça. Il y a la nourriture qu'on donne à notre cerveau, pas juste la nourriture physique. La musique qu'on écoute, la radio qu'on écoute, la télé qu'on choisit, les journaux qu'on choisit de lire, c'est aussi une nourriture, ça, Emmanuel. Tout à fait. Par rapport à notre éducation et à notre culture, on va être programmé à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis, on reste dans des barrières, dans des cadres. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas s'intéresser à l'opéra si on n'aime pas l'opéra ? Parce qu'on ne l'a jamais écouté quand on était petit et puis peut-être que ça n'intéressait pas notre entourage. Donc, plus on va vieillir, moins on va vouloir sortir de sa zone de confort. Moins on sort de sa zone de confort, plus on va se restreindre dans nos capacités. On reste dans ce qu'on connaît. Tout à fait. Et le cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît. Mais c'est parce qu'on méprise l'échec. Au contraire, je trouve que c'est très intéressant de faire des erreurs. Bien sûr, mais dans la façon de voir la vie, dans la façon de regarder les nouvelles, tu regardes tous les titres qui parlent du Canadien de Montréal, c'est la catastrophe. Mais c'est la catastrophe. Non, mais ça reste une game d'hockey. Tu comprends? Ça reste... C'est pas... Tu comprends? Mais les nouvelles, on est toujours dans cette espèce de désir d'être sensationnel et de créer quelque chose. À ton avis, ça commence à quel âge? À quel âge ça commence, Mario, à ton avis? Je pense qu'on est... Je pense qu'on commence à être programmé dans un contexte où on nous fait la démonstration que la vie ne ressemble pas à la réalité. Parce que j'ai grandi avec Walt Disney. J'ai grandi avec des dessins animés où ça finissait toujours bien. Et d'entendre des gens qui disent « Ouais, mais c'est mauvais, ça finit mal. » « Ouais, mais c'est parce que la vie, ça finit pas toujours bien. » De reconnaître que ce qui est finit mal, c'est moins alléchant, c'est moins intéressant, mais c'est de ne pas prendre conscience de la réalité. Parce que quand à 5 ans, à 6 ans, t'écoutes Le Roi Lion, tu peux pas prendre conscience que la vie est injuste, tu peux pas prendre conscience qu'il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laids, il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres, il y en a qui sont hypnologues, d'autres animateurs de radio. C'est que je pense qu'on ne met pas assez d'énergie à l'école pour nous apprendre que la vie, c'est injuste. Il faudrait que les enfants soient au courant que ça se peut qu'il y ait des boulettes, pour rendre hommage à ton pays. Mais c'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. On n'a pas les informations qui sont justes et qui vont nous permettre de comprendre que l'échec, la vie, c'est le laboratoire. Et si tu veux faire juste des bons coups, il y a juste ceux qui ne font rien et qui ne font pas d'erreur. On a le jugement terriblement facile. Mais c'est encore une perception que tu me donnes là. Bien sûr, mais c'est la mienne. Oui, mais la vie finit mal ou les choses finissent mal, c'est encore une façon de le voir. En général, tout finit bien. Mais je ne dis pas que la vie finit mal, je te dis que ça se peut qu'on traverse des séquences, que la maladie, des ruptures, qu'il y a des éléments externes où il y a des dommages collatéraux et c'est ça que je dis. En fait, on trouve les solutions et ça finit bien. C'est l'apprentissage qu'on va faire dans ces difficultés qui finit bien. Et je pense que s'il n'y avait pas ces apprentissages-là, ça serait très, très, très triste. Après, c'est une autre perception, c'est comment est-ce qu'on regarde la vie. Quand à l'âge de 6 ans, on vous met devant une table à l'école et puis qu'on vous trace deux traits sur une feuille de papier et puis qu'on lui dit maintenant, tu vas apprendre à lire et à écrire, tu vas arrêter de t'amuser, tu vas travailler sérieusement. Ce n'est pas à partir de là que ça commence la vie à être difficile. La vie n'est qu'un jeu, ça ne devrait être que du plaisir. Certains veulent rester dans leur zone de confort pour ne pas les toucher l'inconfort. Après, si on voit la vie autrement, pour moi, personnellement, ma zone de confort, c'est d'être dans une zone inconfortable. Si je suis dans le confort, je m'ennuie et je suis dans un inconfort dans le confort. Donc, tout n'est qu'une question de perception, en fait. Ça garde vivant, ça tresse. Mais vous, se lever le matin en se disant j'ai un défi, c'est absolument exceptionnel. Autrement, à quoi ça sert de se lever ? On va regarder nos grands-parents, ils étaient à la retraite à 50, 52, 55 ans, deux ans après, ils étaient morts. Il n'y avait plus de projet, ils étaient sortis d'une société, ils n'appartenaient à plus rien. On voit souvent les gens tomber malades à la retraite, trop rapides, trop jeunes. J'ai la malchance dans ma chance d'avoir des gens qui sont atteints, que j'accompagne. Ce n'est pas pour les guérir, c'est pour les accompagner avec un cancer et qui me disent c'est la plus belle chose de ma vie qui me soit arrivée. J'ai appris à dire non, j'ai appris à m'écouter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des gens qui sont dans des situations qui sont terribles et en changeant cette perception, ils vont se dire mais heureusement que ça m'est arrivé parce qu'aujourd'hui je suis fort, je suis capable, ça ne recommencerait pas aujourd'hui. Donc tout est une question de perception en fait et c'est vrai que notre société a tendance plutôt à broyer du noir et notre cerveau a une tendance aussi c'est à regarder le négatif 30% de plus que le positif. Ça aussi. Pourquoi ? C'est comme ça, on fonctionne comme ça. L'être humain, au lieu de regarder le positif, dès qu'il va avoir du positif, on sait que 30% de plus de sa perception va être négative que positive. Et il y a quand même des gens qui s'affairent à nous donner cette nourriture-là. Il y a des gens qui s'affairent à chercher les coupables quotidiennement. Aujourd'hui, il faut trouver... Quand tu étais ticu, je ne sais pas si c'était comme ça en Europe, mais quand j'étais ticu, moi j'entendais ma grand-mère, j'entendais ma mère dire, ce qui est arrivé c'est un accident. Mais un accident, ça n'existe plus. Maintenant, c'est la faute de quelqu'un. Là, maintenant, il faut que quelqu'un paye pour cette affaire-là. Mais il n'y a pas longtemps, ce n'était pas... Ce n'était pas comme ça. C'est un peu le problème de notre société, c'est de se décharger sur les autres sans cesse. Sans cesse, et c'est toujours la faute de l'autre. On n'a pas été prévenus, on n'a pas su... Notre responsabilité à nous, c'est d'aller se renseigner déjà et puis de se prendre en main. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend? Pas attendre toujours que l'autre vienne pour pouvoir trouver la solution. La semaine dernière, j'ai vu un homme et il m'a dit, ça fait des semaines que je viens m'asseoir là parce que je suis persuadé qu'il y a quelqu'un qui va venir me chercher pour pouvoir m'emmener où je veux aller. Je lui dis, levez-vous, levez-vous et mettez-vous en route, c'est vous que vous attendez. N'attendez pas à ce qu'il fait. Il s'est levé et il a bougé. Je n'ai jamais revu cet homme, je ne sais pas ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on va toujours attendre quelqu'un? La seule personne qu'on attend, c'est nous-mêmes. La seule personne qui peut nous autoriser à bouger, c'est nous. Si on ne veut pas bouger, c'est notre problème, c'est nos croyances. Emmanuel, tu n'entends que ma voix. Tes paupières sont lourdes. On va à la pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Au compte de trois, tu vas te réveiller. Ce n'est pas une technique que tu emploies, Emmanuel? Pas du tout, non. Non, c'est pas ça. Mais comment ça se passe? Ça m'intrigue, là. C'est très directif, l'hypnotiseur de spectacle. Oui, oui. Alors que pour moi, le travail, c'est de... D'abord, l'hypnose n'existe pas. L'hypnose, c'est qu'une technique qui nous permet d'absorber l'attention d'une personne, de détourner sa conscience pour aller travailler avec son inconscient. C'est une certitude. Et si on veut que ça fonctionne, il faut que la personne, elle trouve sa propre solution. Alors que dans l'hypnose spectacle, on va se servir de l'imagination de la personne et d'une personne qui accepte les suggestions directes. Il y a beaucoup de choses. Il y a tous les sens qui vont rentrer. Le visuel, le kinesthésique, l'auditif est très important aussi dans tout ça. Donc, je vous dis, 5% de la population est capable de vivre et de faire le spectacle, en fait. Le reste de la population, c'est 10% qui vont beaucoup plus rationaliser et réfléchir et interpréter tout ce que vous allez dire. Donc là, on a des techniques de confusion pour détourner leur conscience et s'adresser directement à l'inconscient. Et puis pour les autres, ils vont apprendre. L'hypnose, en fait, c'est de l'auto-hypnose et rien d'autre. On va emmener la personne à s'accompagner elle-même en auto-hypnose pour trouver ses propres solutions. On n'est pas des Iron Man, les hypnotiseurs, les hypnologues ou les coachs PNL. On va juste assaisonner différemment et on va s'utiliser les épices que la personne va nous apporter. On va apporter un peu plus de sel, de poivre, de cumin ou autre chose. Et suivant sa carte du monde, ses mots, on va faire de l'écho. Et avec ça, on va pouvoir apporter un cocktail, une recette qui va lui permettre de faire sa propre recette pour pouvoir trouver ses propres solutions. Donc, tu n'as pas de pouvoir extrasensoriel. Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais avoir ces pouvoirs-là, mais non, c'est complètement faux. Mais est-ce que des gens dans ton métier qui sont plus doués que d'autres, est-ce qu'il y a encore pire? Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas faire ça et qui font ça? Je ne peux pas me permettre de juger ça. Il n'y a pas l'image. Oui, c'est formidable. Quand on va frapper à ta porte, c'est pour entendre quoi? C'est pour s'entendre soi-même? Oui, je suis un peu le miroir de l'autre. Je veux être le miroir, les gens arrivent souvent avec des problématiques qu'ils pensent avoir conscience. Mais c'est des problématiques émotionnelles qui se sont amplifiées avec le temps et qui ont évolué. Mais comment tu fais pour savoir si les gens ne se mentent pas eux-mêmes? Justement, c'est mon travail. En général, c'est le corps qui va répondre. En hypnose, on se sert beaucoup du non-verbal et des signes idéomoteurs. C'est tous ces tics, tous ces mouvements qui vont se passer, qui vont être inconscients, qui vont nous permettre de savoir est-ce que la personne se ment ou pas. Et puis, j'utilise beaucoup la PNL. Cette PNL nous permet de faire un cadre objectif. On a des questions qui sont assez précises pour pouvoir déterminer si la personne est vraiment dans l'engagement ou si elle ne l'est pas. Si elle se ment à elle-même. Il y a des gens qui vont venir nous voir. Ça va être la bonne excuse. C'est une excuse qu'ils vont se donner pour ne pas évoluer. Oui. Donc, comment ça s'appelle le langage corporel ? C'est quoi dans le... Non, tu penses à la synergologie, toi. Oui, c'est ça. Donc, ça n'a rien à voir avec toi. la synergologie, pour pouvoir faire de la synergologie, il faut déjà observer la personne sur du long terme pour voir quel mouvement elle fait habituellement et pour ne pas interpréter des mouvements ou des gestes qui sont totalement habituels chez elle. Pour moi, c'est les suggestions, les inductions que je vais donner, les mots que je vais employer. Je vais observer comment réagit le corps. Est-ce qu'il y a des spasmes de doigts ? Est-ce que les pieds réagissent ? Est-ce qu'il va y avoir un changement de couleur de peau ? Un exemple tout bête, quand vous allez chez le dentiste, vous êtes allongé sur votre fauteuil, vous vous dites ça va, ça ne fait pas mal, je suis impeccablement bien. Puis d'un seul coup, il y a les pieds qui se redressent légèrement. Oui. Et pourtant, ce n'est pas vous qui l'avez fait, mais une partie de vous a commencé à se crisper. Et vous en prenez souvent conscience. Et pourtant, vous voulez vous détendre, mais il y a une fonction interne qui fait qu'elle n'est pas à l'aise. Moi, je vais travailler avec ça. Mais on sent la douleur, on sent quelque chose qui s'en vient. Il n'y a pas de douleur. Mais ce n'est pas juste ça, c'est qu'on est en train de faire la démonstration à l'assistante dentaire, au dentiste, ou peu importe, qu'il y a comme un malaise et faites attention à moi. C'est ça. C'est le langage de notre corps. C'est une protection. C'est ce qu'il fait. Oui. Écoute, tu es en train de me blesser, tu es en train de me faire mal, ne va pas trop loin. Et il n'y a pas si longtemps, chez nous, au Québec, on disait, menteur comme un arracheur de dents. Parce qu'on nous a fait croire, ces gens-là, à l'époque, ils disaient, tu vois, ça ne fera pas mal. Oui, mais aujourd'hui, ça ne fait pas mal. Aujourd'hui, ça ne fait pas mal. Non, mais il y a des gens qui ont la crainte de l'aiguille. Tu comprends? On en voit beaucoup. Oui, ça peut faire mal quand même. Ça peut faire mal, mais c'est le prix à payer pour avoir un beau sourire. Je dirais que c'est comme ça. Donc, dis-moi non. Tu sais, on a l'impression que les gars, je ne sais pas si ça marche comme ça chez vous, dans les vieux pays, mais on a l'impression que les gars, on est moins ouverts à la discussion, à l'émotion, à ce désir d'établir, d'avoir un vocabulaire pour parler de nos émotions. Pour les filles, on a de la misère à consulter. On va consulter parce qu'on est obligé. On ne fait pas de trucs de prévention. Les gars, on n'est pas là. Les femmes sont plus attentives à leur corps parce que la vie leur a donné l'occasion, les premiers jours de leur menstruation, de voir des médecins, de parler de leur corps, de parler de ce qu'ils sont. Dans ton boulot, est-ce que les gars sont plus fermés? Est-ce que ton client potentiel est une femme? Oui, je dirais que 80% de ma clientèle sont des femmes. Ah oui, oui. Est-ce que ça explique un peu, est-ce que l'éclairage que je te donne, c'est à cause de ça? C'est mon physique qui explique ça. Non, ce n'est pas vrai. Non, tu as raison en fait. Tu as tout à fait raison, mais ça change beaucoup. Les hommes s'ouvrent. Les hommes s'ouvrent et puis je pense qu'il faut qu'ils soient au bout d'une situation pour pouvoir venir nous rencontrer. Désespérés. Non, pas désespérés, mais ils ne se trouvent pas de solution et très souvent, c'est leurs femmes qui les mettent un peu devant le fait accompli et où ils ont peur de perdre leurs femmes quand c'est un problème de couple. Mais toute situation dans la vie, de toute façon, va transpirer sur le couple. Et quand ils veulent trouver des solutions, certains vont voir des psychologues, certains n'ont pas besoin de voir un psychologue, ils ont besoin d'un outil tout simplement. Et quand ils viennent me rencontrer, au début, ils sont assez fermés, ils sont sur leur défensive. Mais on a des stratégies, on a des techniques, ce qu'on appelle le rapport, ce qu'on appelle la synchronisation. C'est accueillir ce que la personne dit et puis je ne sais pas pourquoi, on a des mots particuliers qui vont toucher les gens directement dans leur inconscient. Et l'alarme arrive très rapidement. Mais ce n'est pas une larme de tristesse, c'est une larme de soulagement. De libération. De libération, oui. Et ça, c'est très touchant. Pour moi, c'est vraiment très touchant. Ça ressemble à quoi, les problématiques, Emmanuel ? Les gens qui vont te rencontrer ? Il y a toutes problématiques. Tout ce qui n'appartient pas, je dirais, à la psychologie et à la médecine, ça peut être des douleurs. Les médecins m'envoient des clients. Des douleurs. Ces douleurs ont une raison d'être. Une personne qui a mal à l'épaule, qui est venue me voir il n'y a encore pas très longtemps. Une douleur qu'elle tient depuis six mois. Ils ont passé toutes les batteries médicales. Il n'y a rien. Et le médecin me l'a envoyé et en l'espace de, je ne sais pas, quelques minutes, ça a été facile à comprendre. Qu'est-ce que vous allez être obligés de faire quand vous n'aurez plus mal à l'épaule ? Je serai obligé de retourner travailler. Voilà, on a une douleur psychologique qui est très facile à détecter, ce genre de choses. Mais même si on l'a détecté, il va falloir travailler après sur l'inconscient. parce que la douleur est installée. Et cette douleur qui est installée, c'est devenu une évidence, il y a un automatisme pour le cerveau d'avoir cette douleur-là. Donc, il va falloir pouvoir faire vivre un changement, changer d'objectif pour que cette douleur disparaisse. Dans le couple, il y a des gens qui ont décidé de taire certains sujets de conversation parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à trouver de solution ou on n'arrivera pas à faire les compromis qu'on se doit de faire pour que ça aille mieux. Est-ce qu'on consulte en couple chez toi ? Est-ce qu'il y a des couples qui débarquent chez vous et puis le gars ou la fille dit « Parle-y de ton problème. » Est-ce qu'à un moment donné, tu te retrouves... Ça ressemble à des sketchs. Oui, moi, je leur dis tout simplement quand ils arrivent divorcés, c'est la meilleure solution. Bien sûr qu'on a des couples qui viennent et très souvent, on a des demandes de couple. C'est souvent la femme qui demande à une consultation de couple et on se rend compte que le monsieur ne les parle pas du tout et que c'est la dame. Donc, ça m'arrive très, très peu de recevoir des couples mais ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec la personne qui est demandresse déjà et avec sa demande, je vais lui permettre d'avoir une autre perception de son conjoint parce que quand on s'aime, on se touche, on se regarde et on se le dit, je t'aime. Et puis quand on reprend la vie après, par la suite, on va continuer à s'aimer. Mais il y a une personne qui va avoir besoin de voir qu'on aime et puis il y en a une personne qui va avoir besoin d'entendre, je t'aime. Et c'est deux choses différentes. Et quand on comprend que la personne fonctionne d'une autre manière, on se rend compte qu'elle l'aime tout autant mais qu'elle a une autre façon de l'indiquer. Et ça, ça change énormément de choses dans la perception. Si on veut changer quelqu'un qui ne veut pas changer, à nous de changer notre comportement pour que la causalité de ce comportement soit différente. Oui. Est-ce que le scepticisme fait en sorte que c'est plus compliqué avec les hommes? Est-ce que cette espèce de réticence qu'on a à croire que tu peux m'aider, ça prend combien de temps avant de passer par-dessus ça? Tout dépend de la problématique. Si tu veux, il y a quelques années quand j'ai commencé à donner des cours, il n'y avait quasiment que des femmes. Quasiment que des femmes. Ce week-end, on était à Montréal. Sur 60, il y avait quoi? Il y avait peut-être 20, 25 hommes. Donc les hommes s'ouvrent vraiment à la perception du développement. Et on voit des chefs d'entreprise, on voit des scientifiques et des médecins qui viennent aussi, des infirmiers, des messieurs et madames tout le monde. Et on voit au début cette carapace qui est installée et puis petit à petit, au bout d'une journée déjà, elle a commencé à être fêlée et ils vont vivre des émotions qui vont les surprendre. Et quand on rentre dans nos émotions, on se rend compte que la réalité, elle n'est pas dans ce qu'on voit. La réalité, elle est dans ce qu'on sent. Et c'est ce ressenti qui vont nous donner justement cette envie de vivre pleinement cette vie qui nous fait plaisir. Et le bonheur, le matin, quand on se lève, il suffit de se dire même si on est fatigué, waouh, ça va être une belle journée. Et on va orienter notre regard à tout ce qui est beau plutôt que vivement ce soir, je me couche, je suis fatigué. Donc, toutes les questions de perception. Emmanuel, t'es anormal parce que dans la vie, c'est pas la vérité qui est importante, c'est la perception. Mais c'est ça, c'est la perception. Oui, mais comment changer une perception qui ne nous convient plus? Non, je comprends, mais c'est l'ironie que je fais là parce que... OK. Non, mais c'est vrai, on a l'impression que c'est la perception qui l'emporte. Oui. Et c'est... On a tout faux. C'est que la perception qui l'emporte. La perception de... Il pleut, oui, mais après la pluie, le beau temps et dans cette pluie, qu'est-ce qui nous fait du bien? On va voir l'herbe, on va voir la terre prendre, on va sentir ses odeurs plutôt que de se dire j'ai les cheveux mouillés. Donc, tout dépend comment on va tourner notre perception. Ça a l'air ridicule ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on enseigne à tous nos élèves, c'est justement ça. Ça a changé ma vie, moi, cette perception différente. Avant, j'étais un bon français très obtu à regarder que le négatif. Et là, j'ai décidé de déménager. Oui, j'ai déménagé, oui. Et puis, ça m'a bien réussi. Ça m'a bien réussi. Comment t'accordes de minutes par semaine pour te chicaner, pour t'engueuler? Avec moi-même? Avec ce qui t'entoure et toi-même? Avec moi-même, ça m'arrive toujours parce que c'est ma personnalité. Je ne me donne pas longtemps. Je me dis, ça suffit maintenant. Lève la tête. Dès qu'on ne va pas bien, on a tendance à baisser la tête. Ça suffit. Lève la tête. J'ai la chance. Je suis en pleine santé, même si on a des bobos. Moi aussi, il y a des décès dans ma famille. Moi aussi. Mais vivons ce qu'on vit en ce moment. J'ai une femme qui est magique. Ça a recommencé 30 ans bientôt qu'on est marié. Ça a recommencé. C'est demain. J'ai des enfants qui vont bien. J'accompagne des gens qui sont dans des douleurs. C'est atroce. Mais l'atrocité, en fait, c'est encore qu'une question de perception. Mais quand on les voit partir parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école, pourquoi est-ce qu'on ne nous enseigne pas ça à l'école? On a une autre perception sur les autres et on a une autre perception sur soi-même. On apprend à communiquer avec soi-même. On passe notre temps à vouloir dire bonjour, à communiquer avec les autres. Si on va dire bonjour à quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il nous regarde. On veut être reconnu. On veut avoir de l'attention et rien d'autre. Tu sais que présentement, à la télé, on nous présente des publicités de trucs qui ne sont pas très bons pour la santé et la publicité fait en sorte qu'on va l'acheter. La publicité fait en sorte qu'on va consommer ce qu'on sait qui n'est pas très bon pour la santé. Et depuis maintenant 50 minutes, tu nous racontes quelque chose où on sait que ça va goûter bon. On sait que si on est attentif à ce que tu racontes, il y a de fortes chances que notre vie soit meilleure. Merci d'être passé dans le retour encore une fois. C'était vraiment un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Écoute, on parle de la conférence Québec en fait du stress à la cohérence et présenté avec le docteur Gauthier. Et puis Denis Chouinard, ça se passe ? On va parler d'hypnose, on va parler de qualité de vie, on va parler de tout ça, non ? Oui, en fait, c'est lors d'une formation qu'on donne avec l'école Coaching Québec à Québec. Et le vendredi soir, on ouvre justement une grande conférence. Il y aura deux conférences en fait. Il y a le docteur Gauthier et sa femme Denis Chouinard qui est infirmière qui vont parler de cohérence cardiaque. Un programme qu'ils sont en train justement de mettre en place pour travailler beaucoup sur le stress. Et puis après, moi je vais travailler, je vais faire une conférence sur l'hypnose, justement réalité ou imagination. Donc il y aura certainement des démonstrations mais ça ne sera pas du spectacle. C'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne et puis il y a certainement des gens qui vont monter sur scène pour vivre des moments assez exceptionnels. Alors si vous voulez voir des gens tout venus et faire la poule, ce n'est pas la peine de venir. Autrement, venez avec grand plaisir. C'est très peu cher, c'est 15 dollars les deux conférences. Et c'est cette semaine, novembre, C'est vendredi. Vous pouvez réserver si je peux me permettre de donner le site. Bien sûr. Donc c'est coaching-quebec.com coaching-quebec.com et vous pourrez vous inscrire à cette conférence et venir voir un petit peu ce qu'on fait. Vous allez vous rendre compte que ça peut être si facile de changer sa vie. Si facile. Écoute, il y a 30 ans on disait maudit français et maintenant en 2018, encore plus de français comme toi. merci Emmanuel d'être passé. Moi aussi, je t'aime Mario. Merci beaucoup. Vous êtes sur Pop 100.9, on revient dans un petit moment. Restez avec nous. Pop 100.9